C'est incroyable ! Oh la 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 ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Waouh 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 ! Combien derby c'est fort ? Il y a une chose du score ! C'est cool ! C'est tout ce qu'il y a ! Alors que là il y a une grosse provocation de la part des supporters du left ! Bonjour à toutes et à tous ! Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! Bon on est dans des conditions un peu particulières pour cette intro ! Mais on était aujourd'hui au derby de Sofia entre le CSK Sofia et le left ski Sofia dans ce derby éternel de la capitale bulgare ! C'est un grand plaisir pour moi de vous partager ce moment ! On a vécu ce derby où il n'y a pas grand monde qui se déplace ici ! C'était très chaud ! C'était très 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 tendu ! On a eu un beau scénario ! Ici on a visité un peu la ville de Sofia ! Donc je vous emmène dans ce derby très chaud ! Avant de commencer abonnez-vous juste là ! Et également abonnez-vous à Insta et à TikTok pour suivre les aventures en temps réel ! Là nous on est en fin de match ! Mais on se retrouve dans la vidéo ! Visite de la ville et après découverte de ces derby très chauds avec des supporters des deux camps ! Des tribunes bien bien remplies ! Et surtout du bruit énormément d'ambiance avec les ultras des deux clubs ! Allez c'est parti ! Let's go ! On se retrouve au début de vidéo directement à l'aéroport de Sofia ! L'objectif on arrive dans un pays c'est de prendre de l'argent, un petit peu de monnaie pour avoir de la monnaie locale puisqu'ici c'est pas l'euro ! Donc hop ! On est là ! On retient l'argent ! Et puis moi je vais rejoindre mon logement tranquillement mais j'avais envie de vous signaler ça parce que là je suis tout seul encore ! Mais bon c'est parti pour cette vidéo ! Bon ! Je suis monté directement dans un bus ! Apparemment j'ai montré l'adresse et c'est là où on va ! Donc nickel ! Nickel ! Et technologie ! Directement paiement à la carte sur la board ! Incroyable ! Et j'en ai eu ! Pour 6 centimes ! Le trajet de bus ! 6 centimes ! What the fuck ! Bon ça y est je descends ! Tranquillement ! Normalement le stade est juste à côté ! Je suis vraiment comme un gosse ! Je découvre la ville les yeux grands ouverts ! J'ai vraiment qu'une hâte ! C'est d'aller, marcher, découvrir ce qu'il se passe ! J'ai le stade Vasilevski où on va aller faire cette vidéo ! Juste là derrière moi ! Je vais déambuler dans les rues jusqu'à trouver mon logement ! Mais voilà ! C'est génial d'arriver comme ça dans les villes ! Et c'est rare que je vous le montre directement ! J'avais envie de vous montrer cette petite partie en immersion au tout début ! Vraiment le moment où tu es là, tu ne sais pas ! Tu découvres l'alphabet ! Tu découvres toutes ces choses là ! Tu passes ta carte et tu payes 10 centimes ! Même pas ! 10 centimes de lèvres bulgares ! Donc 6 centimes le bus ! Enfin c'est juste dingue ! C'est juste dingue ! Le stade est à moi ! On va et je vais directement au logement ! Et puis sinon nous on se retrouvera pour la visite ! Donc je vous dis à tout de suite ! À dans quelques secondes ! Pour la visite de cette ville de Sofia ! Allez ! Ciao ! Moi je vais aller dormir un peu ! C'est à quelques mètres du stade qu'on se retrouve à 4h30 de la rencontre dans ce derby éternel de la ville de Sofia ! Et là on va essayer d'aller acheter les places avant d'aller faire le tour de la ville pour être tranquille ! Et avoir de quoi aller au stade en toute sécurité ! Le maximum de sécurité ! Je vous avoue que l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui c'est un peu de tension ! On ne sait pas trop à quoi s'attendre ! Et c'est assez réputé comme étant assez bien chaud ! On va aller voir ! Normalement il y a les tickets qui sont en vente juste à gauche ! Et on va voir ça ! C'est très rare qu'on aille voir un derby aussi chaud sans avoir de tickets ! Mais là c'était la seule solution ! C'est ce qu'on avait vu au préalable sur les réseaux ! Donc on s'est renseigné là-dessus ! Et oui les tickets sont bien en vente ! Dès maintenant on va voir pour se mettre en tribune latérale ! De façon à ne pas être dans les virages ! Hello ! Donc on veut 3 tickets pour le jeu d'aujourd'hui ! 3 tickets ? Oui, 3 tickets ! 45 ! Je crois que c'est 45 ! Perfect ! Thank you ! Thank you ! Perfect ! Bye ! Comme vous avez entendu les tickets sont ici ! On vient de les acheter ! C'était 15 Lef la place ! Ca veut dire 7,50€ ! Le ticket ! On a payé en tout 22€ pour nous 3 ! Franchement c'est très bon marché ! On sera dans la tribune principale en plus ! Pas trop loin normalement des supporters du Lefski ! Donc on a trop hâte ! On est parti pour faire la visite ! Rendez-vous sur les différents lieux religieux qu'on va voir tout au long du parcours de cette ville de Sofia ! Les gars on va par là-bas après ! On va par là-bas les gars ! Avec 5,3 millions d'habitants Sofia est la 13ème ville de l'Union Européenne et la 4ème plus grande ville des Balkans ! Les autres grandes villes sont Istanbul, Athènes ou encore Belgrade ! Ces villes accueillent des gros derbys, des très très chauds derbys ! Et aujourd'hui le derby que l'on va voir, le derby éternel entre le CSKA et le Lefski Sofia est selon Copa90 un média de référence sur les supporters qui est le 2ème plus fou derby de l'Est ! Donc on a hâte de voir ça ! C'est une ville de Sofia qui est marquée, énormément marquée par les différentes religions qui ont pris place durant l'histoire de cette ville ! On va voir les différents édifices religieux qui sont au cours et au sein de cette ville ! Et là on était juste à côté du mémorial de l'armée soviétique qui a également marqué les derniers siècles de cette histoire de cette ville ! Au niveau de l'empreinte qui a laissé la Russie sur cette ville, on peut y voir notamment ici, juste derrière moi, la statue du tsar libérateur, le tsar de Russie qui a libéré cette ville à la fin du 19ème siècle ! Et là on va arriver juste à côté d'un des symboles de cette ville de Sofia, la cathédrale Alexander Nevsky qui est l'une des plus grosses cathédrales, et l'une des plus vastes cathédrales orthodoxes ici ! Et c'est le symbole de cette ville avec sa coupole dorée qui est juste ici le moment ! 1 2 2 3 3 4 5 5 5 5 6 3 Juste à côté de la cathédrale, on a derrière moi la basilique Sainte-Sophie qui a donné son nom à cette ville de Sofia. C'est l'une et c'est la plus vieille église orthodoxe de cette ville qui a été construite au VIe siècle. Donc on va essayer de voir pour rentrer à l'intérieur. Mais elle est très importante puisqu'elle donne le nom à cette ville. C'est super agréable par ce temps là, il fait une vingtaine de degrés, les arbres commencent à perdre leurs feuilles. On arrive vers l'automne, c'est sûrement l'une des dernières sorties avant l'hiver. Parmi les autres lieux religieux de cette ville, on y a des monuments importants d'autres religions comme ici la mosquée. C'est l'une des plus anciennes mosquées d'Europe qui a été construite en 1567. Et juste derrière, il y a la synagogue de Sofia qui est la troisième plus grande synagogue d'Europe. Donc il y a vraiment des très 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 grands lieux religieux et très très importants. Bon, on est en train de conclure ces petits passages de visite sur les différents monuments de la ville. On va aller tranquillement dans la plus grande rue, la plus grande artère pour manger. Et on finira sur les parcs et ces choses là pour voir un peu la verdure. C'est très sympa tout de même, même si c'est très petit comme ville avec pas beaucoup beaucoup de monuments à voir par rapport à d'autres villes que j'ai pu visiter. Ça y est, on est sur Vitocha Street au nom de la station de ski qui est juste là-bas, qui culmine à 2200 mètres et où les gens qui vivent à Sofia vont souvent skier. C'est le plus grand boulevard, il fait 2,7 km et c'est là que sont les principaux restaurants et c'est là qu'on va manger. Tien, santé ! Petit resto avec un match de déin bulgare avec un terrain pitoyable. Et on mange à 2h, 2h30 du match. Le repas est pris, on marche devant le palais de la culture dans un parc très sympa, il y a beaucoup beaucoup de parcs. Le match est dans 1h30, on se dirige vers le stade pour rentrer dans ce derby éternel entre le CSK Sofia qui signifie club de l'armée de Sofia et le Levski Sofia qui a été créé lui en 1914. Il y a pas mal d'années d'écart et pourtant, il y a beaucoup beaucoup de titres des deux côtés et même plus du côté du CSK qui est un peu moins ancien. Allez, on continue ! Bon, je vous parlais des titres des deux clubs. Les deux clubs sont les plus titrés de ce pays avec le CSK avec 31 titres de champion et le Levski avec 26 titres de champion. Mais cette année, les deux clubs ne sont pas au même niveau sur le classement. Le CSK est un vaincu, seule équipe a vaincu après 5 matchs, même s'il y a eu plus de matchs, ils sont en Europa League Conférence, là où le Levski est dans le bas du classement, à la 11ème place, n'a gagné que 2 matchs. Là, je ne suis pas tout seul, je vous ai conseillé de venir tout seul dans ces pays-là. Voilà, je suis avec Valentin. C'est vraiment plus sympathique d'être accompagné de toute façon. Bien sûr, bien sûr. Toi, Valentin, t'as commenté dans quoi du derby ? Que ce soit la guerre, clairement. La guerre ? On a un petit derby à Sofia, on n'attend pas que ce soit un petit match au lycée de première ligue anglaise. On est là pour qu'il y ait de l'ambiance. C'est ça, on a hâte de voir ce que ça va donner. Et toi, Hugo, t'attends ? Pareil, juste une grosse ambiance. Il n'y a que ça, le foot, c'est secondaire. Oui, parce que dans les tribunes, les attentes, elles sont vraiment hautes. On a vu des vidéos de tout ce qui s'est passé. Comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est censé être le deuxième derby de l'Est le plus chaud. Donc, on va voir ça. On est maintenant à un peu moins d'un kilomètre du stade. Et on est à 1h15 de la rencontre. Donc, il n'y a plus qu'à y aller et à voir si on commence à croiser les gens du club. Ça y est, on commence à voir apparaître les premières couleurs. Et ici, pas du bleu, ça de l'eau. Ah oui, ça rigole pas, ça a sorti l'art série. Et oui, ça fait un vrai derby de l'Est. La présence policière depuis ce matin comparée à hier est énorme. Vraiment énorme, on en voit beaucoup. Pour l'instant, pas d'action, mais c'est présent. Pour rapidement vous expliquer ce qui se passe, là, il y a une zone tampon juste devant moi où personne ne peut aller. C'est le centre du stade. Et le stade est scindé en deux. Chaque club a un virage. Puisqu'on est sur terrain neutre aujourd'hui dans le stade de l'équipe nationale qui comporte 43 000 places. Puisqu'avant, il y avait eu trop de dégâts dans les stades de chacun des clubs. Le Lefsky sera à notre droite et le CSK sera à notre gauche. C'est un peu ce qui se passe. C'est vraiment bien, bien séparé pour éviter le contact entre les deux clubs rivaux de cette ville. Du côté du Lefsky, on est en train d'aller. Il y a du mouvement. On ne voit pas forcément trop ce qui est en train de se passer. Il y a des cortèges, etc. On va se faire discret avec la caméra. Et on se retrouvera sûrement devant ou à l'intérieur. On va se passer. Allez, 30 minutes avant le coup d'envoi, on va rentrer. Sous-titrage Société Radio-Canada car j'ai une merde à la vie de moi. Les jeux vont bien déterminer. Mais c'est parti là. C'est parti. Avant le début de ce match, je vais vous parler rapidement. C'est le 208ème Derby dans cette ville de Sofia. Les deux clubs les plus titres, ça je vous l'ai déjà dit. Les supporters qui sèment le moins. Cette année, du côté du CSKA, on est en Europa League Conference contre l'AS Roma notamment et le club de Bodeux, le club norvégien de Bodeux. Donc, ça joue la coupe de rap. Mais du côté du CSKA, c'est un peu plus compliqué. Mais dans ce stade, il y a autant de supporters d'un côté ou de l'autre. Et c'est ce qu'on aime. Ça va pousser de deux côtés. Et ça se prépare, mais ça va être très gosso. C'est parti pour l'entrée. C'est parti pour l'entrée. Les deux équipes pour ce derby. Sofia, le derby est garné. C'est parti les gausses. Les deux militaires. C'est parti les gausses. C'est parti rien, mais c'est parti les gausses. Pardon les gausses. C'est parti les gausses. Sébastien ! Sébastien ! Tout le stage ! Elle a juste tués incroyable ! Ça va commencer dans quelques secondes ! Oh la la ! Ho 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 ! Bon, c'est parti dans ce match ! Mais vraiment, c'est chaud ! Oh, Valentin, c'est comment ? C'est cool ! C'est cool ! C'est bien sympa, il y a le premier fusée qui est venu sur nous ! Et là j'ai su, mais incroyable Les capots, pour donner le rythme Ils sont debout sur la piste, là-bas au bout Vous les voyez sûrement Il y a les enceintes, il n'y a pas de mégaphone Et là j'ai su, énorme Et là de l'autre côté, c'est pareil On est un peu plus loin, mais on se rapprochera peut-être de l'autre côté En deuxième mi-temps Bon là vous voyez, en face de moi, il n'y a personne C'est pour séparer les différents supporters Ça change de ce qu'on a vu au derby L'Anse-Lille, c'est pareil Juste à côté de nous, on est séparés par un bloc entier Dans ce stade Ici les supporters du CSK viennent se lever Pour une des légendes, on n'a pas entendu le nom Mais sinon, dans ce club du CSK Il y a des joueurs comme Dimitar Berbatov Kostadinov, qui est connu pour avoir éliminé la France Ou encore Stoykov Qui a joué notamment au Barça Qui ont joué ici Donc gros, gros club, gros équipe Il y a des banderoles, on n'aura pas la traduction Mais pas mal de messages qui sont passés en tribune Oh là là là, le poteau Le poteau pour le lefty A la sortie d'une bâche Ici, ça n'a pas été au début du match Mais ça l'est maintenant D'habitude, les bâches sont sorties à l'entrée des joueurs Mais là, pour le coup, ça vient d'être sorti On est à la douzième minute de jeu Et regardez-moi ce typo, cette bâche Énorme C'est incroyable, c'est n'importe quoi Voilà, corner juste devant nous pour le CSKA Allez, là, un petit but, allez, allez Il y a une ambulance là-bas Allez, allez, oh, wouuuuuh Oh, la reine Oh, la la Ah, les buts J'en ai des frissons C'est de la folie J'ai des frissons 28ème minute de jeu Et l'ouverture du score en Sydney C'est pour le lundi C'est pour le lundi C'est pour le lundi Oh là là, ça pète juste à côté Mais moi, juste devant nous Ça a pété Un bus magnifique Sur coup de pied arrêté Et se retourner au deuxième poteau Oh, en zéro pour le lundi What the fuck What the fuck Il y a rien là Genre là, il y a rien Le joueur, il devient fou Attention, attention, balle Oh, en zéro! 않는 lundi C'était la mi-temps ici, entre les deux équipes, le CSKA a égalisé juste avant la pause, sur un cafouillage dans la surface, mais ça fait un partout ici dans ce derby. Je vais vous raconter juste avant que ça reprenne l'histoire du Toulouse Polo Club, qui est venu jouer ici à Sofia pour les barrages de la Coupe de l'UEFA, et Gignac avait égalisé et donné la qualification pour Toulouse à la 95e, c'était dans le stade de l'Armée Rouge, l'autre stade du CSKA, et les Toulousains s'étaient qualifiés, les supporters de Toulouse qui étaient en déplacement ici ont dû se cacher dans les vestiaires du club de Toulouse des joueurs, pour éviter tout débordement, tellement c'était chaud. C'est pour vous dire à quel point ça peut être très très chaud, on va faire très attention à nous en deuxième mi-temps, mais là les joueurs du CSKA sont revenus, et les tribunes vont bientôt repartir de plus belle. C'est parti pour les 45 dernières minutes de ce derby, et c'est parti de plus belle dans les tribunes, un partout. Ouh ! Il y a une petite banderole en face, regardez, je zoome. Oh là là, il est parti célébrer là-bas ! Il y a une petite banderole en face, c'est parti 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 ! ZANDY ! ZANDY ! ZANDY ! ZANDY ! 2ème bout pour le CSKA Ohlalalala, il y a encore une fusée qui vient d'arriver sur nous ! Je n'ai pas réussi à vous les avoir mais... Encore une fusée qui arrive... C'est très tendu ici après le deuxième but du CSKA. C'est la 3, 4ème fusée qu'on reçoit sur nous. Et comme vous l'avez pu le voir, les locaux viennent de s'en prendre à la police qui est là-bas juste derrière moi. Alors de réagir parce que là, ça commence à faire beaucoup, il fait très dangereux. Ça peut vraiment nous faire très mal, ça nous arrive au chute. Donc... Ouais c'est chaud, c'est chaud de 1 pour le CSKA. Là pour le coup après tout ce qui a été lancé, je vous avoue que j'ai l'oeil qui est vraiment très tourné à ma droite. Il faut faire attention à ce qui peut arriver parce que ça vole dans tous les sens. C'est assez calme, on ne sait jamais quand ça va arriver. Ce n'est pas des rafales. C'est une fois de temps en temps. Yohan Bai, Yohan Bai le français ! Français Yohan Bai ! Ohlalalala ! Ohlala ! Alors que là il y a une grosse provocation de la part des supporters Julewski, qui ont l'air de montrer une bâche aux couleurs du CSKA, juste devant. Je vous laisse voir. Oh la balle de 3 ! Oh c'est mal joué ! On va rentrer dans le temps additionnel d'ici quelques secondes, toujours de 1. On va essayer peut-être de se rapprocher du centre. Ça risque d'être tendu, on a déjà vu pas mal de famille. On commence à se lever parce que c'est un endroit chaud. 3 minutes de temps additionnel. On commence à se lever. Toujours dehors pour ça. Bon, ça sent la fin et si ça sent la fin ! Forquis de blablabla ! Faut qu'il s'arrête ! Faut qu'il s'arrête ! Faut qu'il s'arrête ! Faut qu'il s'arrête ! Il s'est terminé une victoire, tout ce qui a logiquement... Et... C'est mal, je vais les écouter. Allez, 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 allez ! C'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal. C'est mal, c'est mal. C'est mal, c'est mal. Le club qui laisse même entrer sur la pelouse des jeunes qui sont en train de descendre des tribunes pour aller faire la fête, directement sur le terrain avant les joueurs. C'est descendu là-bas au bout, c'est descendu de ce côté-là. Et là, heureusement qu'il y a la sécurité. Yoann, on est français. Bon, voilà, bon, le match, donne-toi, on a fait quoi ? Déjà, premier derby, c'est fort. Ouais. On le gagne. Franchement, tout le monde a été incroyable, c'est un truc de fou. Ouais, c'est la froline. Et à qui c'est que tu vois ça, franchement, c'est... Clairement, c'est dingue. C'est le premier derby, et franchement... Franchement, c'est top. Vous vous êtes en intégration ici, c'est... Ça se passe bien, ça se passe bien. Les niveaux se passent bien. Les gars ont été super, que ce soit les Bulgares, les Anglais ou autre pays. Et entre Français aussi, on a été bien accueillis. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi ce derby, c'est un énorme plaisir de vous faire suivre ce derby éternel de la capitale Bulgares. On a vécu quelque chose de chaud. C'était l'une des premières. Bon, il manquait un peu de pyro, mais sinon, c'était génial. On est en train de sortir du stade, donc n'hésitez pas à vous abonner. Valentin, t'en as pensé quoi toi ? C'est franchement très sympathique. Très sympathique. Ça manquait juste de pyro. Ça manquait un peu de pyro. Ça manquait de pyro. Et soit Hugo, t'en as pensé quoi ? Ça manquait de pyro aussi, je suis d'accord. Ça manquait de pyro. C'était incroyable. C'était magique. C'était magique. Donc, n'hésitez pas à vous abonner juste là, si vous voulez avoir davantage de derby également. Et à aller sur Instagram et TikTok pour suivre les aventures. Nous, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Vive le football et vive le Grand Loping. Ciao ! C'est parti. C'est parti.